Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul Jean-Paul, bonjour. Bonjour Lafraîche. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. Comment t'as passé le week-end ? En mode préparation des mariages. Ah d'accord. Oui, donc samedi j'avais deux réunions de mariage, puisqu'il y en a un mercredi. Je ne sais pas si c'est un mariage mercredi, coutumier, un autre samedi civil, en fait la suite du mariage de mercredi, dans deux semaines encore, un autre mariage. Je crois aussi en fin août, j'aurai encore un autre mariage, donc voilà. Et puis c'est la saison là, la saison est ouverte. Vendredi, tu es parti convaincu que la crypto-monnaie, c'est un faux truc. Le grand Karl t'a déstabilisé dans ta croyance en la crypto-monnaie. Non, je n'ai pas une croyance dans la crypto-monnaie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les phénomènes. Bon, c'est vrai que Karl a expliqué du point de vue du financier. Et c'est vrai que, et ça je l'ai dit aussi pour ceux qui lisent le magazine Enoromy, je fais un big up à Dorin et à ce magazine, j'ai écrit sur les crypto-monnaies. Et j'ai même fait deux articles, je crois, là-dessus. Je l'explique un peu. Bon, maintenant, par exemple, les pays font, les pays, il faut savoir que la crypto-monnaie s'est créée dans la volonté, si tu veux, dans une forme de défiance vis-à-vis des gouvernements. Parce qu'ils estiment, des citoyens ont estimé que le fait que le gouvernement ait le privilège de battre la monnaie et le pouvoir fiduciaire qu'on fait, la monnaie, donne à l'État ce pouvoir exorbitant-là. Et donc, comme vous avez des gens qui n'ont pas confiance aux États, et donc ils ont décidé de se saisir déjà de ce qu'on appelait des monnaies régionales, en réalité. Ça existe depuis... Voilà. Maintenant, la différence, c'est que la crypto-monnaie, en fait, c'est des monnaies régionales qui sont numérisées. C'est quoi une monnaie régionale ? Une monnaie régionale, c'est une monnaie que l'on utilise, si tu veux, dans un circuit fermé, dans un endroit bien précis. Vous aviez, par exemple, à la Renaissance et au Moyen-Âge, vous avez des zones qui n'étaient pas contrôlées par les grands royaumes. Et donc, à l'intérieur de ces zones-là, où il n'y avait pas la monnaie qui circulait, et donc, au lieu de faire du troc, ils avaient inventé un moyen qui était entre la monnaie officielle et puis l'espèce de troc d'échange raisonnable. C'est vraiment un circuit très fermé dans lequel tous les acteurs de ce système-là se connaissent et donc qu'on vienne de mettre en place un moyen de paiement qui leur est propre. C'est ça, en fait, l'idée de l'origine de base de la crypto-monnaie. Maintenant, on a juste pris ça. En fait, les gars, ils n'ont rien inventé. Non, ils ont pris un mécanisme ancestral et puis ils ont numérisé ça. Exactement. C'est ça, la crypto-monnaie. Il faut comprendre ça comme ça. Maintenant, évidemment, c'est en train de prendre d'autres formes parce que, d'un côté, vous avez des gouvernements qui estiment qu'évidemment, on s'attaque à leurs privilèges et ça, c'est normal. Il faut qu'ils le combattent. Et puis, deuxièmement, vous avez des gens qui disent que si on doit faire une monnaie pour la monnaie, ça ne sert à rien parce qu'il ne faut pas l'obier. Au début, le bitcoin, c'était des monnaies qui étaient faites pour s'échanger seulement entre eux. Ça n'avait pas une capacité de pouvoir être indexé avec une monnaie qui est un cours légal ou quelque chose comme ça. Donc, il y en a d'autres qui ont dit que s'il faut avoir de la monnaie pour la monnaie, ce n'est pas intéressant. C'est comme ça qu'on a créé aussi d'autres crypto-monnaies. Après, on est arrivé au stablecoin, c'est-à-dire des monnaies qui sont indexées à une monnaie réelle. Donc, l'objectif était d'essayer de lier ces crypto-monnaies à de l'économie réelle. Mais ça aussi, je suis d'accord avec Karl dans sa démonstration que ça ne sert strictement à rien. Mais tu sais qu'en général, les gens sont très intelligents pour trouver des solutions ou pour trouver une utilisée à quelque chose qui, au départ, ne pourrait pas en avoir. Donc, tu vois que maintenant, les gens commencent à réfléchir à comment mettre en place des crypto-monnaies qui puissent avoir une connexion avec le coût réel, c'est comme ça que le Bitcoin a été coté en bourse. Donc, quand on cote le Bitcoin en bourse, il commence à avoir une valeur qui peut être indexée à l'économie réelle. Et donc, de ce point de vue-là, il commence déjà à avoir des paramètres qui font qu'on tient compte de certains paramètres qui vont le faire croître, le faire baisser, comme en l'occurrence. Je l'ai expliqué dans un article que la chute spectaculaire que l'on observe dans le Bitcoin, déjà, elle n'est pas la première. Déjà, lors de la crise de 2007-2008, il y avait eu cette chute vertigineuse-là. Le Bitcoin, par exemple, avait perdu près de 60% de sa valeur. Là, c'est plus important, mais c'est dû au fait, selon certains experts, qu'on sort d'abord de la COVID. Et ensuite, avec la crise en Ukraine, les gens qui détenaient du Bitcoin ont besoin d'argent. Ils sont allés dans le Bitcoin parce que ce sont des valeurs, je ne dirais pas des valeurs au fuge, mais ce sont des valeurs dans lesquelles, évidemment, on peut épargner. Et donc, comme ils ont vu aussi que ça a pris énormément de valeur et ils ont besoin de cash, puisque l'activité économique reprend, ils vont tout simplement récupérer leur épargne en quelque sorte. Et c'est ce qui fait que ça aussi crée une tension qui participe à la chute de la valeur. L'actualité locale, internationale, nous emmène aujourd'hui. À Accra, au Ghana, où s'est tenu le 64e sommet de la CDAO. Il faut savoir que c'est le sixième depuis le début de cette année. À cause des crises que connaît ce pays-là, il faut savoir que depuis deux ans, il y a eu trois coups d'État et une tentative de coup d'État. Donc, ça fait beaucoup. Et donc, les quinze pays membres de l'Afrique de l'Ouest n'ont jamais caché leur inquiétude suite à ce qu'ils pourraient considérer comme une forme d'instabilité avec le risque de contagion que cela pourrait avoir sur l'ensemble de la sous-région, voire même ailleurs. Et donc, le sommet de la CDAO à Accra était très important sur deux points principalement. Le premier point, c'était justement de regarder ce qui avait déjà été fait, par regarder, d'examiner en fait les propositions formulées par les différents pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry, concernant l'organisation d'un calendrier qui devait permettre in fine un retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire un transfert du pouvoir vers des civils, avec bien entendu la garantie que les membres de l'agent au pouvoir ne devraient pas participer à ces élections-là. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'était concernant évidemment la passation de charges à la tête de la CDAO. Nana Kufo-Addo, qui est le président en exercice de la CDAO, le président galéen, passait donc le relais à son homologue Bissau-Guinéen, pardon, Oumaro Sisoko Mbalo. Donc, ces deux points-là, c'était les points les plus importants inscrits à l'ordre du jour. Vous voyez, parmi les trois situations, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry, c'est bien évidemment la situation au Mali qui était la plus importante et la plus critique aussi. Il faut se rappeler que le Mali avait déjà été le tiers de deux coups d'État, un en août 2020 et un deuxième en mai 2021. Et de ce fait-là, ces deux coups d'État étaient issus d'une crise politique qui était elle-même enclenchée par une crise sécuritaire qui perdure depuis 2012 et le déclenchement d'insurrections indépendantistes et djihadistes au nord du Mali. Et donc, il faut savoir que la CDAO a donc décidé d'une levée partielle des sanctions qui frappent le Mali, c'est-à-dire toutes les sanctions économiques et financières qui frappent le pays ont été levées et les sanctions liées à la suspension du Mali de toutes les instances de direction de la CDAO, elles, elles, demeurent de même que les sanctions individuelles infligées aux membres de l'agent. Pourquoi est-ce que la CDAO a décidé d'une levée partielle des sanctions ? C'est parce qu'ils ont estimé qu'un certain nombre de signaux positifs avaient été envoyés par l'agent depuis déjà un certain nombre de semaines, notamment l'adoption le 17 juin dernier d'une nouvelle loi électorale avec la mise en place d'une commission chargée de la rédaction d'une nouvelle constitution. Et à côté de cela, les autorités maliennes ont annoncé un calendrier électoral qui fixe notamment l'élection présidentielle en février 2024, l'organisation d'un référendum constitutionnel en mars 2023 et l'organisation d'élections législatives entre octobre et novembre 2023. Donc là, ils ont fixé un calendrier clair à la CDAO et donc pour les instances qui en faisaient justement la raison première des sanctions qu'elles imposaient au Mali, on considérait que dans la mesure où les autorités maliennes ont fait patte blanche en expliquant que, bon, voilà, vous voulez que l'on organise des élections, vous voulez qu'à terme, il y ait un retour à l'ordre constitutionnel, sans oublier que les membres de l'agent ont donné la garantie qu'ils ne vont pas participer à cette élection présidentielle de février 2024. Donc, il n'y avait plus de raison, a priori, qui devait justifier le maintien des sanctions contre le Mali. Surtout qu'il ne faut pas oublier que parmi les trois pays qui ont été victimes de coups d'État, seul le Mali a eu les sanctions les plus dures dans cette histoire. Et donc, cela semblait de plus en plus mal vu, aussi bien de la part des opinions maliennes, mais aussi des opinions ouest-africaines, qui ne comprenaient pas ces deux points de mesure-là à l'encontre du Mali. Donc, les autorités, et surtout, et surtout que cet embargo, que l'on pensait pouvoir faire plier l'agent au bout de six mois, ça n'a pas marché. Même si le Mali subissait vraiment le sub-ressaut, les contre-coups de cet embargo, néanmoins, la junte est restée ferme, et elle n'a jamais été aussi populaire de la part du peuple, de l'opinion malienne, pour preuve, les différentes manifestations qu'elle a organisées, a vu véritablement, c'est presque transformé, je ne dirais pas en plébiscite, il ne faut pas exagérer, mais c'était vraiment un véritable soutien populaire. Donc, il y a une junte qui est là, qui, fort de cette légitimité, en guillemets, affichée, continue de dire qu'elle est dans son bon droit de pouvoir organiser, dans les délais qu'elle estime les meilleurs, c'est son destin, donc les différentes élections qui seront liées à son destin. Donc, la CDAO a donc dû se rendre compte, a dû prendre acte de ce calendrier, et donc il n'y avait plus de raison de maintenir ça. Et puis, la deuxième chose, qui, à mon sens, a joué aussi pour la levée des sanctions, c'est qu'il n'y a pas que le Mali aussi qui subissait les revers. de ces sanctions économiques et financières. Je prends deux exemples, vous avez le Sénégal et la Guinée-Conakry. Il faut savoir qu'avant les sanctions de la CDAO, plus de 70% des marchandises qui enteraient par le Mali passaient par le Sénégal, donc passaient par le port de Dakar. Et donc, à cause des sanctions économiques et financières, la Guinée-Conakry n'a pas joué le jeu. Et donc, comme la Guinée-Conakry a une frontière avec le Mali et elle a un accès à la mer, eh bien, les marchandises gravitaient pour contourner les sanctions de la CDAO. Eh bien, tout ce qui est entré au Mali passait maintenant non plus par Dakar, mais par Conakry. La même chose aussi, Abidjan aussi est énormément perdue parce qu'une partie aussi a environ un tiers, un quart plutôt des marchandises qui arrivaient au Mali passaient également par le port d'Abidjan. Donc, c'est la Guinée-Conakry qui a été en réalité la grande gagnante de cette période d'embargo-là puisqu'elle continuait allègrement à violer au vu et au sud de tous l'embargo de la CDAO. Donc, ce qui fait que le Mali n'était pas aussi isolé que ça n'était pas totalement coupé de l'extérieur. Et donc, les entreprises sénégalaises, les entreprises ivoiriennes, et même, il y avait une lettre adressée par le patronat sénégalais qui tirait la solenne d'alarme sur ce fait que des entreprises qui, pour la plupart, fonctionnaient exclusivement dans l'import-export vers le Mali et donc se retrouvaient, si tu veux, en chômage technique et perdaient de l'argent. Et donc, si elles perdent de l'argent, elles menaçaient d'être fermées avec des risques endémiques d'augmenter le chômage, notamment au Sénégal. Donc, tout ça fait que... Et puis, voir la destruction de tous ces circuits de distribution, tous ces circuits financiers qui participent justement aux échanges économiques et financiers entre le Sénégal et le Mali. Donc, tout ça a fait que... Ça aussi, ça a pesé un peu. Je crois que Maki Salahudis se rend compte que derrière, même la France, qui poussait en sourdine à la mise en œuvre de ces sanctions, n'a jamais appliqué de sanctions contre le Mali. La preuve, même les vols de Air France entre Paris et Bamako n'ont jamais cessé, même au plus fort des crises diplomatiques entre la France et le Mali. Et donc, ça faisait que c'était quand même... C'était quand même bizarre, hein ? Et donc, les Ivoiriens et les Sénégalais ont dû se rendre compte que, voilà, on pouvait encore... Même s'ils s'arcoboutaient sur le motif qu'il fallait absolument un retour à l'ordre constitutionnel, bon, à minima, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire un délai bien déterminé de durée de la transition avec un calendrier bien établi en matière d'organisation d'élections. Donc, pour eux, il fallait immédiatement lever les sanctions et c'est ce qui s'est passé. Alors, pour ce qui concerne... Ah, donc la CDAO a levé toutes les sanctions contre le Mali ? Oui, les sanctions économiques et financières, mais pas les sanctions individuelles parce qu'il y a deux niveaux de sanctions. Il y a les sanctions économiques et financières et puis les sanctions liées à la présence du Mali dans les instances dirigeantes de la CDAO. Là, cette suspension-là est maintenue. De même que les sanctions individuelles contre les dirigeants maliens, c'est-à-dire les membres de l'agente, là aussi, ces sanctions individuelles-là sont maintenues. C'est-à-dire que le fait qu'ils n'auront pas la possibilité de se déplacer vers un paiement de la CDAO, que leurs avoirs sont bloqués, qui, voilà, un certain nombre, ce sont ces types de sanctions-là qui sont prises contre ces personnalités-là. Et ça, évidemment, ces sanctions sont maintenues. Alors, pour ce qui concerne le Burkina Faso, il y avait un problème concernant la durée de la transition. Dans un premier temps, l'agent au pouvoir avait demandé à mettre en place un calendrier de 36 mois, mais la CDAO avait refusé. La CDAO avait demandé un calendrier de 24 mois. C'est ce qu'elle a obtenu puisque les autorités maliennes ont annoncé la mise en oeuvre d'un calendrier d'une durée de 24 mois à compter du 1er juillet 2022. Et puis, évidemment, les autorités burkinabés n'ont malheureusement pas encore annoncé quel était le programme des élections. Comment est-ce que cette transition de 24 mois devait être organisée ? C'est normal parce qu'au préalable, quand ils avaient proposé le calendrier de 36 mois, ils avaient fixé un certain nombre d'échéances. Et donc, puisque ce calendrier a été réduit de 36 à 24 mois, les autorités maliennes, on leur a demandé de revoir leur copie afin de s'adapter à ce créneau de 24 mois. Et c'est ce qu'elles ont accepté. et donc, les référendums qu'elles espéraient organiser en décembre de 24, décembre 2024 et ensuite un référendum constitutionnel le 25 février 2025 pour la tenue d'élections législatives et présidentielles. Donc, au courant de l'année 2025, tout ça, ça ne tient plus. Et donc, les autorités de la CEDAO ont demandé aux autorités burkinabés de revoir leur copie pour intégrer ces différents événements dans ce créneau de 24 mois. Néanmoins, elles ont donc décidé de ne pas imposer de sanctions économiques et financières au Burkina Faso mais de maintenir, si tu veux, la suspension de ce pays-là dans les instances dirigeantes de la CEDAO. Et puis, pour ce qui concerne la Guinée-Conakry, là aussi, il y a eu encore des discussions. Il faut savoir que pour la Guinée-Conakry, c'était un peu particulier dans la mesure où déjà, il y avait un dialogue qui était quasiment rompu entre les organisations et partis politiques de l'opposition et la jeune au pouvoir. Les organisations et partis politiques de l'opposition estimaient que la jeune au pouvoir en Guinée refusait de mettre en place, si tu veux, les conditions d'un véritable dialogue inclusif et faisait plutôt cavalier seul, décidant seul de la manière dont la transition devait être menée. et ça, évidemment, ces partis et organisations ne voulaient pas. C'est pour ça qu'elles avaient demandé et obtenu de la CEDAO la nomination d'un médiateur. C'est l'ancien président de l'Union Yaïbouni qui va être chargé de cette médiation-là. Donc, à charge à lui de faire à soi la jeune au pouvoir en Guinée-Conakry et l'opposition pour qu'ensemble qu'on vienne de l'organisation d'une transition qui puisse, in fine, permettre un retour à l'ordre constitutionnel normal dans une forme de concertation inclusive avec tous les membres de la société guinéenne, que ce soit les partis politiques, que ce soit les associations, que ce soit les organisations non-gouvernementales, même les syndicats. Donc, tous ces différents corps sociaux de la Guinée qui doivent participer à ce grand dialogue-là pour le bénéfice évidemment de ce pays. Donc, on va donc attendre que le médiateur prenne ses fonctions et donc, en fonction des discussions qu'il va y avoir des échanges à la fois avec les membres de l'opposition, les partis politiques, les associations, en tout cas, tous les différents corps sociaux de Guinée et la jeune au pouvoir, Yaïb Oni va rédiger un rapport qu'il va présenter à la CDAO et c'est à l'issue de ce rapport-là que la CDAO va décider du maintien, enfin, du fait que l'on met des sanctions parce qu'il faut savoir qu'en mars dernier, le pays avait déjà été menacé d'être frappé de sanctions mais, in fine, la Guinée qu'on a créée avait montré patte blanche grâce à un important balai diplomatique qu'ils avaient déployé sur l'ensemble des capitales ouest-africaines et donc, ils avaient obtenu un sursis et ce sursis est prolongé en quelque sorte avec la nomination de ce médiateur mais il est clair que s'ils ne parviennent pas à un accord, s'ils ne parviennent pas à un accord avec la CDAO sur la mise en place d'un vrai calendrier avec des dates bien précises, il est clair que ce pays risque d'être frappé de sanctions. Et puis, le dernier, le deuxième point, c'est la passation de charges entre Nana Akufo Ado, le président du Ghana et son homologue Syrah Léonet, Umaro Sisoko Mbalo. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que certains pays ne voulaient pas que l'on passe le pouvoir à Umaro Sisoko Mbalo parce qu'en février dernier, il avait échappé à un coup d'État, j'en avais parlé ici. Et donc, certains pays étaient assez réticents en raison, selon eux, de l'instabilité qui régnerait en Guinée-Bissau. Le président Umaro Sisoko Mbalo a rassuré ses homologues en disant que la situation était revenue à la normale. Le gouvernement avait repris le contrôle du pays et donc, il n'y avait pas de raison que lui ne puisse pas exercer son droit à diriger la CDAO conformément au texte puisque là, cette fois-ci, les anglophones devaient passer le flambeau à un pays lusophone. Donc, c'est ce qui a été acté. Maintenant, on attend le prochain sommet pour discuter évidemment de l'évolution de la situation dans ces trois pays. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Udar Fresh Morning, le réveil matinal le pilote de la capitale sur la radio et la pilote de la capitale. On va en musique avec Meva qui est titre de la semaine. Ce matin, le titre du son, c'est Etamon Écoutzei. On se retrouve dans quelques minutes avec René Rue. Urban FM 104.5